Et de tout le monde petit message assez rapide pour vous dire qu'il reste des places dans mon groupe On est toujours à la recherche de personnes respectant certaines conditions J'en ai fait une vidéo dédiée donc si tu es intéressé pour nous rejoindre Je t'invite à aller la regarder et de respecter les consignes entre guillemets pour postuler dans la Nekoma Allez bon visionnage Et salut Youtube on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Blurif Soul Au programme aujourd'hui comment anticiper les fileurs des prochaines bannières Mais aussi du coup grâce à ça comment deviner certaines bannières qui seraient à venir En effet cela est possible et ça pourrait vous permettre pourquoi pas économiser certaines orbes Si vous savez à l'avance qu'un perso que vous voulez vraiment arrive au cours du mois Mais bref comme d'habitude moins mabla et plus d'action c'est parti En effet il est bel et bien possible de deviner les prochaines bannières qui arrivent au cours du mois Et pour cela en fait c'est vraiment simple il vous suffit d'aller en raid Là peut-être que pour vous ça vous paraît bizarre vous allez très vite comprendre Alors chaque mois je pense que vous le savez déjà il y a des nouveaux raids qui arrivent Ou du moins soit des nouveaux raids soit des reruns de raids Pour chacun des raids il y a des persos MVP J'ai pas encore fait le tuto propre au raid il arrivera certainement sous peu Mais en gros ce qu'il y a à savoir c'est qu'il y a des personnages qui ont des bonus de dégâts Et aussi 2 butins soit x2 soit x1,5 Quand on ne connait pas le jeu on peut se dire que ces bonus sont un petit peu aléatoires Et qu'il faut juste espérer avoir les bons persos pour participer au raid Sauf que non parce que imaginez par exemple un nouveau joueur qui aimerait faire du raid Comment il fait si il n'a pas les persos requis ? Si cela était complètement aléatoire comme l'event à point Tous les premiers mois où il n'aurait pas de nouveaux persos grâce au ticket premium ou ticket VS par exemple Il ne pourrait quasiment jamais participer au raid du moins pas avec des bonus Et donc ce serait vraiment très compliqué pour lui C'est pour ça qu'en fait les nouveaux raids qui se ramènent chaque mois sont composés de persos bonus Et ces persos bonus seront en filière de toutes les bannières au cours du mois En effet ce mois-ci le raid qui est arrivé c'est le raid éveillé de Jidumbo Donc pour ça on peut aller voir dans les personnages bonus Et se rendre compte que tous les personnages qui sont ici sont sortis ou vont sortir au cours du mois En effet on peut voir que le Baragane vient de sortir Tini Potion était là sur la bannière Safui Tark aussi vient de sortir Yamaji bannière Safui Le Renji est sur l'un des solos des persos Safui Je crois que c'est celui de Kuraku je ne suis pas sûr Bon qu'il va arriver sous peu Ce Kuraku pareil bannière Safui Ukitake pareil Yoruichi sur le solo de Kuraku également je crois Edrad aussi sur un solo Kuraku forcément bannière Safui Kuraku feeder de la bannière de Baragane et de Stark Ginn était présent sur l'un des portails en début de mois je ne sais plus trop lequel Bref ensuite Ichigo Desert, Lamashiro, le Grimjo, Yoruichi passé, Shinji Bankai, Seinosuke, Lillinette, Sodeno Shirayuki, Lupi et Halibel Sont des persos qui sont déjà sortis au cours du mois Et vous vous êtes sûrement rendu compte que je n'ai pas cité tous les personnages Et bien c'est simple c'est que ces personnages sont à venir avant la fin du mois Donc là on peut voir que par exemple en plus ça fait environ 6 mois que la bannière Tsukishima n'est pas revenue On sait que les reruns de bannière arrivent généralement après 6 mois Donc je vous le dis tout de suite et maintenant Vers le 23 par là il y aura une bannière, un rerun Ce sera celui de Tsukishima et donc accompagné de Ginnjo et de Mayuri Ce sont les 3 persos de bannière et ce sont 3 persos qui sont vachement cool Pour les accompagner qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Parmi les persos qui ne sont pas cités je crois qu'il n'y en a que 2 Le Dordoni et la Nelliel Sauf qu'en fait il y a des mois où parfois il y a de nouveau raid d'un coup Et là on a tous les personnages vraiment des fillers qu'il y aura au cours du mois Et parfois il n'y en a qu'un seul Et donc là forcément c'est difficile de les faire figurer tous les persos qui vont sortir au cours du mois Donc là en fait ce qu'il faut se dire c'est que soit il y aura une bannière avec 5 persos On a vu ça en début de mois mais là pour un rerun aussi important Ne vous inquiétez pas ce n'est quasiment impossible je n'y crois pas du tout Et donc ce que cela veut dire c'est qu'il y aura forcément la vague 10 du roman Composée encore une fois de Tsukishima, Mayuri et Ginnjo Mais aussi de la vague 9 du roman La vague 9 qui est pareil n'appeuille de rerun Et qui est sortie vraiment très peu de temps avant la vague 10 Donc bien sûr il y aura Dordoni Mais aussi Chirruti et Charlotte Charlotte, Chirlon je ne sais pas comment vous l'appelez son nom est un peu chelou Bref Et bien sûr la vague 1 du roman Donc composée de Nelliel Iconet V1 Et du Grimjo V1 également Donc cela ferait 9 persos Ce qui serait déjà plus cohérent Donc là normalement soit il n'y aura que 9 persos Et du coup un peu de hors bannière Et donc logiquement ce qu'on peut voir arriver Ce sera un portail avec 9 persos Qui auront en tout 4,5% de chance de tomber Et de l'autre côté 1,5% de chance d'avoir des persos hors bannière Et donc des persos premium Là clairement je pense qu'il peut y avoir assez peu de doute sur cette bannière là Après pour la date généralement C'est vers le 20, 24 par là je dirais J'avoue que je n'ai pas tout en tête Après à savoir si je vous conseille ou non D'aller invoquer sur cette bannière Et bien j'en parlerai quand le portail sera là Comme à chaque fois je ferai une petite vidéo analyse Entre guillemets pour donner mon avis et mes conseils Bon Youtube rapidement avant de se quitter J'aimerais quand même avoir votre avis sur quelque chose Lié au 3ème RAM des 6 ans de BBS Donc là on a une petite news comme ça etc Bien sympathique Un petit panneau bien sympa On nous présente un petit peu ce qu'il va y avoir pour le RAM 3 de l'anniversaire Encore 10 multidonnées par le jeu Très sympathique Bon ça les packs On passe rapidement dessus Des étincelles qui vont être données également Encore une fois le retour des bonus sur des events particuliers Donc là du x3 sur les crystals et les gems C'est vraiment pas mal Le retour des larmes x2 en larmes Mais aussi en jour et chez de larmes Donc ça c'est plutôt cool Le retour encore une fois des potions de link x2 Vraiment c'est juste cool en fait Je vais pouvoir refaire un bon stock bien vénère de potions Ça va faire plaisir Donc vraiment encore un rank 3 que je trouve bien sympathique Moi en tout cas qui me fait plaisir Mais ce n'est pas vraiment pour ça dont j'ai besoin de votre avis C'est plutôt pour ce qu'il y a tout en haut Ce panneau là Je ne sais pas si je suis fou Mais il fait quand même penser à quelque chose non Une prédominance du vert Avec pas mal de vert un peu émeraude Des symboles en forme d'écaille Vert émeraude, écaille, dragon, burn the witch Il n'y a que moi qui trouve ça un peu évident là Ou euh Bon ok les seuls indices qu'on a déjà Ce sont pour un portail burn the witch Donc je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre Donc peut-être que pour le round 3 On aura le droit à une dinguerie un peu inédite Un peu inattendue Mais là clairement entre les infos qu'il y a eu dans le Banty Live Plus ça Peut-être c'est juste moi qui me fait des idées Mais moi je vois seulement des écailles de dragon Un peu vert émeraude Et donc l'arrivée de la vague de burn the witch En fin de mois pour fêter le 3ème round des 6 ans de PBS Bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Dans la barre des commentaires Mais moi je ne sais pas Ça m'a paru comme une évidence Donc si jamais pour le round 3 de l'anniversaire On peut avoir un portail burn the witch Avec en plus Nini et Noël en fileur Moi ça ne me paraît pas totalement déconnant Et clairement je trouverai ce round 3 vraiment réussi En tout cas en termes de portail En tout cas pour le fun Moi petite prédiction Donc ce serait le portail burn the witch Avec Nini et Noël en fileur Et sur ce portail il y aurait 2 persos bannières Un perso vitesse donc bleu Qui serait tueur d'Arancar et Spada Et un perso force donc rouge Qui serait killer de holo et de hoquin Voilà j'aime bien faire des petites prédictions N'hésitez pas à partager donc les vôtres en commentaire Et ben voilà franchement vidéo assez courte Et qui je l'espère pourra vous aider lors des prochains mois Pour un peu cibler des personnages en particulier Et donc pourquoi pas un petit peu mieux gérer vos ordres Sinon et ben comme d'habitude si la vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne Je suis en stream quasiment tous les jours pour ça plus d'infos en description J'ai également un twitter sur lequel je partage des infos plus personnelles Mais aussi bien sûr et toujours des infos liées à Youtube et à Twitch Et sinon comme à chaque fois il y a aussi le discord en description Sur ce dernier on est plus de 400 Donc beaucoup de questions se sont posées Pour lesquelles on essaie d'apporter des réponses Mais vous pourrez aussi y trouver des gens pour jouer en coop par exemple Donc si tu es intéressé bien sûr n'hésite pas à venir En tout cas j'ai encore plein d'idées de vidéos dans la tête Plein de tutos qui je pense et je l'espère pourront vous aider Mais si au cas où vous avez des idées de tutos particuliers Dont vous aurez besoin pour mieux comprendre le jeu Ou avancer plus rapidement Et ben n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire En tout cas moi je te souhaite une excellente fin de journée A la prochaine Je t'aime et je t'aime et je t'aime Tchao 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 Sous-titrage ST' 501